Messieurs, dames, bienvenue dans cette première vidéo qui s'intitule l'histoire de la vie sur Terre. Alors c'est un essai, d'accord, imaginons que nous soyons obligés de faire des cours à distance, et bien essayons de trouver un moyen simple pour vous faire passer quelques petits messages, ici notamment comment la vie s'est développée sur Terre et dans quelles conditions. Donc, c'est une vidéo que vous allez juste regarder, écouter, plusieurs fois si vous le souhaitez, elle sera beaucoup plus longue que des vidéos pour lesquelles vous auriez à écrire, donc ça veut dire que là, même s'il y a des petits personnages qui sont là avec des petits stylos, vous n'écrivez rien, d'accord, c'est un essai. Et puis plus tard, donc dernier week-end des vacances, je vous enverrai un lien dans Pronote, d'un petit quiz qui vous permettra donc de vous tester sur ce chapitre. Alors ce n'est pas un contrôle, c'est juste pour vous, vous pouvez refaire le quiz autant de fois que vous voulez, pour voir si vous avez bien compris cette histoire de la vie sur Terre. Alors si vous êtes prêts, moi aussi on va pouvoir commencer. Alors, la Terre fait partie d'un système solaire, d'accord, constitué de quatre planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre étant la troisième, d'accord, et puis Mars qui est la dernière planète tellurique. La Terre est à 150 km de notre étoile qui est le Soleil. S'en suit ensuite quatre planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, mais ça vous êtes au top parce que le dernier quiz qu'on a fait en classe a montré que vous étiez particulièrement fort à cette histoire du système solaire. Donc la Terre est située dans une zone spéciale qu'on appelle la zone habitable. Dans cette zone habitable, l'eau peut exister à l'état liquide, d'accord, il y en a beaucoup sur Terre, ça forme donc des océans. La Terre a aussi une température de surface de 15 degrés, température moyenne, et une atmosphère très épaisse. C'est une atmosphère qui permet aussi évidemment le recyclage, d'accord, de cette eau sur Terre. Donc on a un magnifique cycle de l'eau. Ces conditions ont permis l'émergence de formes de vie de plus en plus diverses et de plus en plus complexes, qui expliquent cette biodiversité. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il eu cette biodiversité ? Dans quelles conditions s'est-elle développée ? Et quelle est sa transformation ? Comment on est passé des petites formes de vie aux formes de vie très complexes, comme l'être humain par exemple. Alors nous avons vu aussi que toutes ces espèces animales, végétales, de champignons et de bactéries pouvaient être classées grâce à des attributs, d'accord, et aux tableaux d'attributs qui eux-mêmes nous ont permis de faire des classifications en groupe, emboîtés, comme vous avez ici sur le côté. Voilà pour les rappels. Première partie, quand la Terre est-elle née ? D'accord, et puis nous allons voir qu'effectivement cette naissance a été un petit peu chaotique, puisque la Terre est née il y a 4,5 milliards d'années de la collision entre deux astres. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse écouter. La première fois que le soleil s'est illuminé, un joyeux mélange de poussière, de fragments rocheux et de gaz tourbillonnait autour. Notre bonne vieille Terre est le résultat de l'agglomération de toutes ces particules en une grosse motte. La pression a fait chauffer cette motte, qui était par ailleurs bombardée de fragments de pierre, générant encore plus de chaleur. Les amas rocheux, soumis à une incroyable température, se sont transformés en mer de lave. A son commencement, notre planète était une énorme boule en fusion. Une collision avec un autre corps céleste a bien failli anéantir la Terre. Par chance, celui-ci a heurté la planète avec une trajectoire oblique. Les dommages ont été limités, mais une importante partie du manteau terrestre a été arrachée avant de s'agglomérer avec d'autres débris. Ils ont formé la Lune. Suite à cette collision, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil est passée de 0 à 20,5 degrés. Alors on s'arrête là en sixième, on reprendra en cinquième sur cette idée d'inclinaison de la Terre. Pour nous. Merci. Qu'est-ce qu'on retient ? Eh bien que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années environ, à peu près en même temps que le système solaire. La Terre était au départ une sorte de boule de magma très chaude, donc des roches en fusion. La Lune s'est formée après la collision avec un astre qui s'appelait Theia. Eh oui, la Terre est quand même assez particulière à cause de ça aussi. C'est un astre quand même rocheux assez complexe. Theia, la prototerre, une petite collision bien sympathique, d'accord, des matières expulsées qui vont s'agglomérer et former la Lune et notre Terre qui a son axe de rotation légèrement incliné, avec toutes les conséquences qu'on verra l'année prochaine. Voilà les conditions dans lesquelles notre planète s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Cette Terre s'est ensuite refroidie. Alors les événements sont très simples. Il y a 4,5 milliards d'années, j'avais donc cet astre formé de magma de roches en fusion qui progressivement se refroidit. Donc il y a beaucoup de volcans qui libèrent beaucoup de vapeur d'eau, des météorites, des comètes qui apportent de la glace. Tout ça fait que notre atmosphère va se charger en vapeur d'eau progressivement. Mais comme il fait encore plus de 1000 degrés, l'eau reste encore à l'état gaz dans l'atmosphère. Lorsque la Terre va continuer à se refroidir, l'eau va se condenser et former des petites gouttes de pluie qui ont formé les plus grosses pluies, les plus torrentielles qui vont s'abattre sur la Terre pendant plusieurs millions d'années. Jusqu'à une période, l'Archéen, il y a 3,5 milliards d'années, 1 milliard d'années plus tard. La température est située entre 40 et 80 degrés Celsius, elle commence à être un peu plus hospitalière, j'ai bien dit un peu plus hospitalière. Et les premiers océans se forment avec à l'intérieur des stromatolites. Vous me direz, qu'est-ce que des stromatolites ? Eh bien, ce sont des sortes de formations de roches, sortes de roches en forme de champignons dans lesquelles on a des formes de vie. Regardez bien. La Terre se refroidit et l'atmosphère se forme. Des météorites qui contiennent de la glace ou des comètes vont s'écraser et de la vapeur d'eau va remplir l'atmosphère. Ensuite, la vapeur d'eau s'est condensée et il a plu, ce qui a formé les océans dans lesquels vont apparaître nos stromatolites dont on parlait tout à l'heure. Regardez, en un milliard d'années, je passe de ça, une Terre faite de matériaux en fusion qui reçoit des météorites en pleine tête systématiquement avec une lune à côté, donc très inhospitalier, à un milliard d'années plus tard, quelque chose dans lequel il y a de l'eau liquide. D'accord ? Il a fallu un milliard d'années pour que les premiers océans se forment. Évidemment, encore du volcanisme, encore des météorites et surtout, vous regardez la magnifique couleur du ciel qui est plutôt rougeâtre, jaunâtre, etc. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone, donc de gaz carbonique, ce n'est pas respirable du tout. Donc, quand la vie est apparue sur Terre, on le sait, il y a 3,5 milliards d'années, mais comment, on imagine mal que l'atmosphère qui était respirable puisse accueillir de la vie ? Tout ça, on va aller chercher les indices des conditions d'apparition de la vie dans des vieilles roches, des vieux cailloux, qui datent évidemment de 3,5 milliards d'années. Alors, on en a trouvé aux États-Unis, on en a trouvé en Afrique du Sud. C'est ce qu'on appelle des stromatolites, avec évidemment une faute d'orthographe. Regardez, hop, je fais disparaître le lâche. Ces stromatolites fossiles, vous voyez, ressemblent à des pierres, une sorte de pierre un peu ronde, on dirait des pavés. En réalité, ce ne sont pas des pavés, c'est l'ancien fond d'un océan primitif, qui avait 3,5 milliards d'années. En coupe, on voit des sortes d'éléments qui se superposent, donc à la fois de la roche grise, et puis des éléments un petit peu, vous avez vu, brunâtres, jaunâtres. Ce sont ces éléments jaunâtres, brunâtres, qui en fait correspondent à des vieilles formes de vie, très très anciennes, qu'on appelle des cyanobactéries. Alors, comment on sait tout ça ? Parce que des stromatolites, il y en a encore aujourd'hui. Regardez bien, ici, on est en Australie, et là, regardez, on voit des structures plates qui ressemblent exactement à ce que j'avais tout à l'heure en Afrique du Sud. Ce sont des animaux marins, des espèces d'éléments rocheux, mais il y a une partie rocheuse et une partie vivante. La partie vivante, on la voit bien sur cette image-là, on dirait que les rebords sont un peu flous. La petite couche qui est un peu floue. Eh bien, ce sont ces cyanobactéries. Alors, on sait que c'est vivant parce qu'on les a regardées au microscope, vous allez voir ce que ça donne. Au microscope, si je regarde la partie un petit peu vertâtre, ici au microscope, je vois ça, c'est-à-dire une cyanobactérie, j'en la grossis 200 fois. Elle est de couleur verte parce qu'elle fait un phénomène particulier, elle produit elle-même sa nourriture, et donc ça libère du dioxygène dans l'eau. Et quand on regarde dans les stromatolites fossiles au microscope, eh bien, on voit presque les mêmes structures, c'est-à-dire on voit des cyanobactéries fossiles. Et on imagine bien que finalement, dans l'océan ancien, d'il y a 3,5 milliards d'années, ces cyanobactéries devaient aussi libérer du dioxygène. Donc voilà à quoi devait ressembler la Terre à cette époque, il y a 3,5 milliards d'années. On voit ces cyanobactéries ici, d'accord, qui forment les océans, qui sont installés au fond des océans, et on voit des bulles. Ces bulles, ce sont les bulles de dioxygène qui vont ensuite sortir de l'océan, donc qui vont déjà enrichir l'eau de l'océan d'oxygène, ce qui va favoriser l'apparition peut-être des premiers animaux, et puis ça va aussi enrichir l'atmosphère. Regardez, le ciel commence à être bleu, l'atmosphère change de composition, elle va devenir de plus en plus riche en dioxygène. Et regardez, la température aussi diminue, on est entre 40, 80, 90 degrés Celsius. Donc en surface, ici, on n'est pas encore prêt à accueillir la vie, même s'il commençait à y avoir du dioxygène dans l'air. Donc la vie est apparue en premier dans l'eau. Donc si je résume, il y a 3,5 milliards d'années, les premiers êtres vivants apparaissent dans les océans, ce sont des cyanobactéries, un nom un peu compliqué, on peut dire algues bleues si vous voulez. Elles forment des stromatolites, donc une sorte de maison dans laquelle elles vont vivre, et elles libèrent de l'oxygène dans l'eau, et cet oxygène va ensuite passer dans l'atmosphère, qui progressivement va devenir respirable. On est quand même, il y a 3,5 milliards d'années, je vous ferai remarquer quand même qu'il y a déjà des êtres vivants. Alors, on a parlé de fossiles, fossiles de stromatolites, fossiles de cyanobactéries. On va déjà commencer par expliquer ce qu'est un fossile, parce que c'est en regardant ce qu'il y a dans les roches de plus en plus récentes, donc depuis il y a 3,5 milliards d'années jusqu'à maintenant, et bien qu'on va se rendre compte à quel point la vie s'est diversifiée, à quel point la biodiversité s'est développée. Donc ces fossiles vont être des archives du passé. Alors la question est, qu'est-ce qu'un fossile ? Là je vous ai mis un petit dessin d'un fossile d'un animal qu'on appelle un trilobite, qui est un animal qui n'existe plus. Alors écoutez bien ce qu'est un fossile et comment il se forme. Cet homme est un paléontologue. Il recherche des traces d'anciens organismes vivants par l'étude des fossiles. Il vient de découvrir le fossile d'un très vieux coquillage appelé trilobite. Cet animal vivait dans les fonds marins il y a environ 470 millions d'années. A sa mort, son camp repose sur le fond. Progressivement, les parties molles du coquillage vont disparaître pour ne laisser que la carapace. Avec le temps, les sédiments, la vase, le sable, viennent remplir et recouvrir sa dépouille, la mettant ainsi à l'abri de l'oxygène. Les couches de sédiments s'accumulent, la pression et la température augmentent. Les matériaux se transforment progressivement en roches, le processus de fossilisation commence. Première possibilité, la fossilisation par minéralisation. Sous l'effet de réaction chimique, la carapace se transforme elle-même en roche. Le fossile est une copie conforme du trilobite original. Deuxième possibilité, la fossilisation par moulage. Les sédiments à l'extérieur et à l'intérieur de la carapace se transforment en roche. La carapace disparaît. On obtient ainsi un moulage des parties internes et externes de l'animal. Par la suite, les mouvements géologiques déplacent les couches rocheuses et font ressurgir à la surface les strates profondes de la croûte terrestre. Enfin, l'érosion du vent et de la pluie mettent à nu notre trilobite fossilisée. Et c'est ainsi que notre paléontologue a pu faire une belle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc finalement, un fossile, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un reste ou une trace d'être vivant. Donc vous avez compris, l'animal est devenu de la roche. Soit lui-même, soit on a son empreinte, soit on a un moulage de son corps. On retrouve des animaux, des végétaux, des bactéries, donc les cyanobactéries par exemple, conservées dans une roche qui va avoir un certain âge. D'accord ? Par exemple, ici vous avez vraiment un trilobite fossile, vous voyez, je vais le colorier ici, dans cette roche qu'on a découvert au Canada, donc dans les rocheuses canadiennes, dans des roches qu'on appelle des schistes, vous voyez qui sont un petit peu marrons, qui s'enlèvent en plaques, sur un site qu'on appelle Burgesses. D'accord ? Alors, le mot fossile, pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'il vient du latin fossilis, qui veut dire que l'on tire de la roche. Ok ? Donc, excusez-moi, petit problème de voix. Donc on va récupérer dans les roches des archives d'animaux qui vivaient il y a très longtemps. On va se rendre compte que la biodiversité va vraiment exploser à partir du moment où la vie va commencer à se créer dans les océans. Donc ça veut dire que pour mon T-Rex, un trilobite, c'est un vieux fossile. Alors que pour vous, le T-Rex est un vieux fossile. On va commencer. Donc vous avez vu les roches il y a 3,5 milliards d'années, vous avez vu ce qu'il y a dedans, donc ces vieilles bactéries, très anciennes, mais qui ont joué un rôle capital. Et là, progressivement, la vie va se développer dans les océans. Je reviens, je me rapproche dans le temps, je ne suis plus qu'à 550 millions d'années quand même, non plus milliards, mais millions. Et là, je vois, dans des roches situées en Australie, dans les collines qu'on appelle Iliacaria, vous voyez, ce sont ces petites collines, on est à Iliacaria, je vais voir plein d'animaux un peu bizarres, vous voyez, sur les images, quand même, ça ne ressemble pas à grand-chose de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on a pu reconstituer à quoi ressemblaient les océans, eh bien, il y a 550 millions d'années seulement, on ne parle plus en milliards. Donc, regardez bien, on retrouve des plantes, des algues qui vont aussi libérer du dioxygène, mais on trouve aussi des animaux, par exemple des méduses, donc ça, on les connaît, on sait ce que c'est, mais aussi des choses un peu bizarres, on ne sait pas ce que c'est, espèces de formes un peu étranges. Enfin, il y a des groupes qu'on reconnaît, puis d'autres, par contre, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, en tout cas, les formes commencent déjà à être très diverses, déjà, il y a 500 millions d'années. On se rapproche encore d'aujourd'hui, cette fois, on est 50 millions d'années plus tard, donc on se rapproche de nous, on revient progressivement vers nous, toujours dans les schistes du Burgès, vous savez, là où on avait trouvé le trilobite tout à l'heure, à une période qu'on appelle le cambrien. Regardez, cet animal, il est quand même bizarre. Très étrange, espèce de truc un peu bizarre devant, espèce de machin. Ça ne ressemble pas à grand-chose de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une forme qui a pratiquement disparu. Donc, on a fait une reconstitution des fonds marins à cette époque, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, il y a des formes de vie, on commence à avoir les premiers avertébrés, les premiers animaux un peu comme les, je ne sais pas comment vous dire, un peu à segment, à anneaux, des animaux avec une petite colonne vertébrale, par contre, il y a toujours des algues, il y a toujours des méduses, des animaux qu'on connaît, d'autres qui ont disparu, et d'autres visiblement qui se sont transformés. Ce qui est intéressant, c'est l'image que vous avez à droite. Regardez bien les deux images à droite. Là, vous avez l'utilisation de l'image numérique 3D pour reconstituer l'animal en le comparant un petit peu à des formes de vie qui ressembleraient un peu aujourd'hui. Et on l'a même animé, comme on animerait un dessin animé ou un dinosaure dans Jurassic Park. C'est étonnant quand même de ressemblance et de réalisme. Cet animal n'existe pas, je précise, absolument pas. Il n'existe plus. On ne l'a pas filmé. Ce sont des images numériques. Merci à ceux qui maîtrisent cette technologie. On revient encore dans le temps. Cette fois, on est il y a 250 millions d'années seulement, à une période qu'on appelle le permien. Et on a retrouvé à la fois un fossile, c'est-à-dire le squelette avec l'empreinte du corps, très bien conservé. On a aussi des empreintes de pas. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on s'est dit, oui, ça ressemble quand même à des amphibiens actuels. Là, vous avez une grosse salamandre géante. Il y a quand même une ressemblance entre les deux. On a fait une reconstitution ici. On est allé plus loin. Pas seulement on a reconstitué l'animal, mais avec la forme du squelette et la position des empreintes, on a réalisé ce robot qui reconstitue un petit peu la démarche de l'animal. Et ensuite, on a reconstitué le paléopaysage. Donc ça, on est au permien. C'est l'ère des reptiles. Là, vous avez le dimétrodon, qui était le prédateur de l'époque, le prédateur reptile de l'époque. Et là, vous avez donc ces amphibiens qui défendent certainement leurs œufs, d'après cette reconstitution qui est tirée tout droit d'une vidéo. Allez, on revient dans le temps. Les animaux sont de plus en plus compliqués. Il y a toujours de la vie dans les océans. Il y en a aussi sur Terre. On revient dans les océans, tiens, pour comparer. Là, je suis dans une roche qui date du Crétacé. Il y a 100 millions d'années. On casse cette roche en deux. Qu'est-ce qu'on trouve ? Une sorte de coquille enroulée. Regardez bien, c'est la coquille d'une ammonite. Alors, les ammonites, on peut se dire tiens, ça ressemble un tout petit peu à des animaux actuels. Par exemple, au nautil. Là, vous avez un nautil actuel. Et on peut comparer les deux. On peut aussi utiliser le principe des attributs. D'accord ? Et de se dire, voilà, peut-être que l'animal, à l'époque, ressemblait à ça. Donc là, c'est pareil. Vous avez l'utilisation des images numériques et des vidéos. Donc, des images numériques animées en 3D. Des images numériques 3D et animées. Et on a vraiment quelque chose d'extrêmement réaliste. Même si un animal n'existe plus. On le reconstitue dans son paléopaysage qui devait ressembler à ça. Imaginez-vous les premiers océans avec les stromatolites. Je vais y arriver. Il y a 3,5 milliards d'années. Et là, on est plus qu'il y a 100 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Et regardez l'évolution. On a carrément cette fois des vertébrés. D'accord ? Des reptiles. Il y a des poissons aussi. D'accord ? Mais on retrouve aussi des groupes qu'on connaît. Les ammonites sont là. Il y a aussi des sèches. Il y a des bivalves. Il y a des algues aussi. D'accord ? Il y a aussi, qu'est-ce qu'on remarque aussi au fond ? Eh bien, des huîtres, etc. D'accord ? Donc, des animaux qu'on connaît. Des végétaux qu'on connaît. Mais qui n'ont plus tout à fait le même aspect qu'aujourd'hui. D'autres qui ont complètement disparu. Et donc, ils se sont progressivement transformés. Et donc, cette biodiversité qui a explosé. Allez, on continue. On se rapproche d'aujourd'hui. On est, il n'y a plus que 60 à 68 millions d'années. On est au Crétacé supérieur. Et pas au Jurassique. Même si on voit le T-rex dans Jurassic Park, on n'est pas au Jurassique. Le tyrannosaure n'a jamais vécu au Jurassique. Donc, on a trouvé ce fossile de T-rex qui ensuite a été reconstitué. Alors, certaines parties, évidemment, sont des moulages. On a aussi comblé un petit peu les vides. On a aussi scanné l'animal de manière à pouvoir en faire une reconstitution la plus fidèle possible, du moins de ce squelette. Parce qu'il y a plein de squelettes de T-rex différents et de tailles différentes. Et là, on retrouve son squelette. Ensuite, on a apposé par-dessus ses muscles. Et puis ensuite, on a mis... Alors, évidemment, la peau, on ne sait pas trop à quoi le ressemblait. On fait une comparaison par rapport aux animaux actuels. On essaye d'imaginer comme sa couleur, par exemple. Donc, on refait ensuite son paléopaysage. C'était lui, le super prédateur de l'époque. Bon, là, par contre, beaucoup plus récent, vous avez aussi l'image numérique qui a permis de réaliser la reconstitution de ce bébé T-rex. Ce n'est pas un petit oiseau. C'est un bébé tyrannosaure. Voilà à quoi il devait ressembler. Donc, de plus en plus, on avance dans la connaissance de cet animal. Alors, le T-rex est quand même le roi et le champion des tyrannosaures préférés avec le Triceratops. Là, je vous ai comparé ces deux petites vidéos qui sont, pour la première, un film en stop motion réalisé en 1918. Et pour la seconde, un film animé en 3D, animation en 3D qui date des années début 2000. Vous voyez, c'est toujours ce combat T-rex et Triceratops qui fascine. On retrouve le tyrannosaure Rex, évidemment, qui est un des dinosaures fétiches de la saga Jurassic Park, qui est Jurassic World. On le retrouve même jusqu'au dernier volet de Jurassic World. On ne parle même pas des dessins animés. Ici, vous avez Toy Story avec Rex. Et puis, évidemment, les jeux vidéo. Là, vous avez Animal Crossing. c'est le chouchou, enfin, un des chouchous, un des animaux préférés et qui est le plus fasciné. Si je fais un bilan. Alors, vous voyez qu'on se rapproche de nous. Je suis allé jusqu'au dinosaure, évidemment, parce que ce sont les animaux qui ont disparu pour que les mammifères puissent se développer. D'accord ? On n'aurait jamais pu, nous, les mammifères se développer si les dinosaures n'avaient pas disparu. Donc, regardez bien. Entre il y a 3,5 milliards d'années et 140 millions d'années, les océans ont quand même beaucoup évolué. Là, je n'ai que des stromatolites. Là, j'ai quand même à la fois des stromatolites, mais aussi des formes de vie plus connues. C'était Iliacaria tout à l'heure, vous vous rappelez, en Australie. Ces animaux un petit peu bizarres. Mais ensuite, la vie a vraiment explosé. À partir de ce qu'on appelle le cambrien, il y a 540 millions d'années, on a vraiment une explosion. Je n'ai pas mis tous les noms des aires ici, des périodes. C'était beaucoup trop long. Donc, on a eu vraiment une explosion de la biodiversité. Vous voyez la vie dans les océans. Mais à chaque fois, ce sera marqué par une coupure. Vous voyez que les animaux, ce ne sont jamais les mêmes. Certains groupes persistent, d'autres disparaissent, d'autres ont changé d'aspect. Et à chaque fois, on a des extinctions. Pour une raison, X ou Y, on va avoir une extinction la plus importante, surtout sur Terre. Il y a 65 millions d'années. Il marque la fin de l'ère secondaire, c'est-à-dire l'ère des dinosaures, à la fois dans les océans et sur les continents, au profit de l'ère tertiaire, où ce sont plutôt les mammifères, à la fois dans les océans et sur les continents, qui se sont développés. Là, c'est vraiment 65 millions d'années, c'est la fin de l'ère secondaire, c'est la fin du règne des dinosaures. Donc la vie n'a pas arrêté de se transformer et de se diversifier. Donc, cette vidéo va apparaître, cette diapositive va apparaître deux fois, je précise. La vie existe depuis 3,5 milliards d'années. Les formes de vie sont devenues plus nombreuses, plus diverses et plus complexes. Mais la vie a aussi subi 5 extinctions qui ont favorisé cette diversité, cette complexité. Une, il y a 444 millions d'années, qui a tué 85% de la vie marine. Une, il y a 360 millions d'années, qui a tué 75% des espèces animales. La plus importante, qui marque la séparation entre l'ère primaire et l'ère secondaire, c'est celle du permien, qui a tué 95% des espèces sur Terre. Et pourtant, la vie est repartie. Celle que vous devez connaître, celle d'il y a 65 millions d'années, entre le secondaire et le tertiaire, qui a donc fait disparaître la plupart des dinosaures. Donc, dans tous les cas, la vie s'est maintenue, la vie s'est diversifiée, la vie s'est complexifiée. Donc, la vie trouve toujours un chemin, comme dirait le professeur Malcolm, Yann Malcolm, dans Jurassic Park. On parlait des dinosaures, vous savez que je vous mets cette petite vidéo, vous arrêterez la vidéo si vous voulez, pour regarder mieux. La principale, on sait qu'il y a eu une météorite, on l'a retrouvée, il y a des traces dans les roches. Cette météorite aurait bouleversé complètement l'environnement terrestre, c'est-à-dire à la fois tremblements de terre, rats de marée, volcanisme très important, et des tonnes de poussière qui ont obscurci l'atmosphère au point d'empêcher le travail des plantes. Et donc, s'il n'y a plus de lumière, les plantes ne peuvent plus produire le dioxygène. S'il n'y a plus de dioxygène, c'est difficile pour les animaux de respirer. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'herbivores, s'il n'y a plus d'herbivores, il n'y a plus de carnivores. Donc, progressivement, les écosystèmes ont été vraiment bouleversés à l'échelle mondiale, ce qui explique la disparition progressive, je précise, des dinosaures et l'émergence des petits mammifères, dont nous sommes les descendants. Donc, n'oubliez pas, la vie existe depuis 3,5 milliards d'années, elle est plus diverse, plus complexe, mais elle a subi donc, on le rappelle, 5 extinctions. Un petit résumé par ce schéma simple, la vie est apparue il y a 4,6 ou 4,5 milliards d'années, naissance de la Terre, pardon, je dis des bêtises, la naissance de la Terre est 4,5 ou 4,6 milliards d'années, apparition de la vie entre 3 et 3,5 milliards d'années, et ensuite, apparition des premiers invertébrés, puis des premiers vertébrés, d'accord, de la Terre, de la mer vers la Terre, vous voyez, on colonise les milieux terrestres il y a 350 millions d'années, puis ensuite, l'émergence des reptiles, des dinosaures, etc. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas les extinctions qui font disparaître des groupes, puis qui font réapparaître. On n'est pas en train de se transformer les uns par rapport aux autres. On a des liens de parenté, mais le processus est assez complexe, d'accord ? L'être humain, ou les pré-humains, existent depuis, alors, 8, 7 ou 6 millions d'années seulement, en fonction des fossiles qu'on retrouve, d'accord ? Donc, on en retrouve de plus en plus de ces pré-humains, dont les plus anciens ont 8 millions d'années. Donc, l'être humain moderne, l'homo sapiens sapiens, vous, moi, la première personne venue, date d'il y a seulement 200 000 ans. Ok ? Donc, ça veut dire que là, on a parlé de paléontologie, on a parlé de fossiles, on a parlé d'histoire de la vie, d'accord ? L'émergence de la vie, le boom de la biodiversité, les extinctions, jusqu'à l'être humain moderne. Mais, on n'oublie pas qu'on est à cheval avec votre cours d'histoire géographie sur la préhistoire, puisque la préhistoire, c'est d'il y a 7 millions d'années, jusqu'à il y a 3500 ans. Ok ? Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Là, si vous voulez travailler sur la préhistoire, c'est de l'archéologie, si vous voulez travailler sur les fossiles des premiers êtres humains, c'est de la paléontologie. Donc, on est vraiment à cheval sur deux métiers complètement différents. Ok ? Donc, je vous ai remis cette petite frise chronologique. Pour rappel, vous pouvez arrêter la vidéo et la regarder si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans Pronote pour me dire si elle vous a plu, si vous avez compris, si elle était trop longue ou pas assez longue, sachant que vous n'écrivez pas, je précise, pour cette fois. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification, pour avoir peut-être le lien vers le quiz plus vite, sans avoir à passer par Pronote. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le bilan sur cette vidéo. Merci.